Celui qu'on appelle parfois le dernier dictateur d'Europe, le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, montre qui est le maître à bord. Dans un geste d'autorité, il a limogé son premier ministre Andrei Kobiakov. Trois vice-premiers ministres ainsi que les ministres de l'économie, de l'industrie et des communications sont également mis sur la touche. Tous sont emportés par un vaste scandale de corruption qui secoue le système de santé. Le nouveau premier ministre sera Sergei Roumas qui dirigeait jusqu'à présent la banque de développement du pays.